Le camp présidentiel et les Français sont divisés après le premier tour des législatives. Faut-il faire barrage au RN et comment ? Les programmes du Rassemblement National et du Nouveau Front Populaire sont-ils compatibles avec les législations européennes ? Les différents partis politiques français réagissent au résultat du premier tour des élections législatives fébrilité du côté de Ensemble pour la République, la coalition de la majorité présidentielle qui est arrivée en troisième position derrière la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a proposé au chef de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, un débat affirmant que le pays n'avait désormais le choix qu'entre deux projets politiques que tout oppose. Je crois que les Français ont besoin de clarté et qu'il y a maintenant deux chemins qui se dessinent pour le pays, soit l'alliance de l'extrême-gauche, regroupée derrière Jean-Luc Mélenchon, qui a eu au moins la clarté de sortir de l'ambiguïté hier soir en déclarant sa candidature au poste de premier ministre en cas de victoire de l'extrême-gauche dimanche, et puis l'alliance que je conduis autour du Rassemblement National et d'Éric Ciotti, donc c'est un moment de clarification. Et moi je propose à Jean-Luc Mélenchon un débat projet contre projet entre ceux qui ont vocation à être dans quelques jours premier ministre de cohabitation. Par ailleurs, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a déclaré qu'il n'appelait pas, pour le deuxième tour, à voter pour les candidats de LFI qui se trouveront face au Rassemblement National. Je combats le Rassemblement National, mais je ne vote pas pour la France Insoumise. Je ne vote pas pour la France Insoumise parce que la France Insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France Insoumise c'est le communautarisme, parce que la France Insoumise c'est l'antisémitisme, parce que la France Insoumise c'est la violence, parce que la France Insoumise c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Et je ne veux pas ça pour la France. Le camp présidentiel est divisé sur ses consignes de vote, tout comme les Français qui se divisent sur la conduite à adopter face aux deux partis majoritaires classés aux extrêmes. Pour moi c'est la même chose, dans les deux cas il n'y a pas de... C'est vraiment la peste ou le choléra, il n'y a pas mieux entre les deux. Donc voilà, non déçu et on ne sait pas où est-ce qu'on va. D'autres reproches encore à Emmanuel Macron d'avoir dissous l'Assemblée. Je trouve que le président de la République aurait dû au moins attendre, et en tout cas prendre au moins le délai maximum, 40 jours, parce qu'il faut faire une élection précipitée, vouloir déstabiliser les gens. On risque de se retrouver avec une élection ingouvernable, avec une Assemblée ingouvernable et on ne peut pas redissoudre avant un an. Voilà, donc pas de campagne, précipitation, irresponsabilité d'Emmanuel Macron. Les projections indiquent que le Rassemblement national aura le plus grand nombre de sièges, mais vraisemblablement pas la majorité absolue, ce qui compliquerait l'accès à Matignon de Jordan Bardella. En cas de victoire au second tour, les adversaires politiques du président français pourraient provoquer des secousses dans l'Union européenne. L'extrême droite ne parle plus de Frexit ou de quitter l'euro, mais certaines propositions du Rassemblement national sont contraires aux droits européens. Jordan Bardella a annoncé que s'il était au gouvernement, il retirerait une partie de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc évidemment, ce serait une remise en cause de l'engagement de la France. Il y a un engagement à ouvrir une négociation pour réformer la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, pour la réserver aux ressortissants européens. Il y a aussi l'idée d'un contrôle de l'immigration plus strict, éventuellement soutenu par un référendum pour faire passer le droit français au-dessus du droit européen. Donc là, on serait en contradiction flagrante avec le droit européen. L'URN propose aussi une baisse de la TVA sur l'énergie, là aussi incompatible avec les règles de l'Union, puisque les décisions fiscales doivent être prises à l'unanimité. Il veut aussi revenir sur la réforme des retraites adoptée par la majorité d'Emmanuel Macron. Si le projet ne relève pas de la compétence européenne, cette réforme est pourtant recommandée par la Commission européenne pour maîtriser le déficit public. Donc même sans sortir de l'UE, le programme d'URN aurait des effets. C'est plus pervers que ça d'une certaine manière. Ce n'est pas une sortie de l'Union européenne, mais c'est une remise en cause de certaines politiques européennes, en tout cas de la participation de la France aux politiques européennes ou des engagements de la France. Les partis de gauche, réunis sous la bannière du nouveau Front populaire, ne remettent pas frontalement en cause l'engagement de la France à l'égard de l'Union. En revanche, des tensions pourraient apparaître sur les questions budgétaires. Lorsque l'on regarde notamment la composante économique et sociale de ce programme, ça a un coût qui est chiffré à quelques 150 milliards ou 200 milliards. Et là, on retrouverait la question de la maîtrise du déficit ou de la dette publique, donc de la convergence ou en l'occurrence de la divergence de l'économie française avec l'économie de ses partenaires européens. Et puis, tout simplement, si on laisse filer ou déraper le déficit et la dette, encore une fois, on sera en contradiction avec les engagements à réduire ce déficit et cette dette dans le cadre du respect du pacte de stabilité. Selon l'analyste, le nouveau Front populaire propose davantage une révision des priorités politiques de l'Union, comme par exemple la fin des traités de libre-échange ou une réforme de la politique agricole commune. Depuis lundi, davantage d'entreprises grecques peuvent imposer une semaine de travail de 6 jours à leurs employés. Cette mesure s'applique aux entreprises qui fournissent des services 24h sur 24, 7 jours sur 7, ou à celles qui sont confrontées à une charge de travail exceptionnelle. La semaine d'un employé peut ainsi passer de 40 à 48 heures de travail. La mesure a suscité l'indignation des travailleurs grecs qui estime qu'elle ramène le pays à l'époque où les droits du travail étaient limités. Beaucoup soulignent le fait que d'autres pays ont introduit la semaine de travail de 4 jours. Si les salariés concernés bénéficieront d'une majoration de salaires, la majorité des Grecs, en particulier les plus jeunes, préfèrent donner la priorité à leur santé et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les données d'Eurostat pour 2023 montrent que la durée moyenne du travail en Grèce est de 39,8 heures par semaine, soit la plus élevée de l'Union européenne. La moyenne dans l'UE est de 36,1 heures par semaine. La Cour suprême américaine, qui est à majorité conservatrice, reconnaît une présomption d'immunité pénale à Donald Trump. Elle a rendu ce lundi une décision qui risque de repousser, au-delà de la présidentielle du 5 novembre prochain, un éventuel procès du candidat républicain. La plus haute juridiction a reconnu une présomption d'immunité pour les actes officiels que Donald Trump a fait en tant que président. Il doit être jugé pour avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020. La 58e édition du Festival de cinéma de Carlo Vivari s'est ouverte dans la mythique ville thermale. Cette année, la star invitée pour l'ouverture était le célèbre Viggo Mortensen, connu pour son rôle d'Aragorn dans la trilogie de Peter Jackson, adapté des livres de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Cette année, l'actualité s'est également invitée au Festival. Le documentaire « Reel » d'Olex Ensof a fait l'objet d'une projection spéciale. Le réalisateur a filmé son expérience avec les forces ukrainiennes attaquées par la Russie. Il raconte avoir filmé une grande partie des séquences accidentellement, notamment en activant la caméra sur son casque alors qu'il se trouvait dans les tranchées. Il a ainsi pu filmer une opération d'évacuation dont le nom de Code a donné son nom au film. Olex Ensof a pu échanger sur son projet avec le président tchèque. Certains soldats filmés dans le documentaire sont aujourd'hui décédés. Le public leur a rendu hommage. Olex Ensof a passé plus de 5 ans en prison en Russie pour s'être opposé à l'annexion de la Crimée, dont il est originaire. Il est devenu réserviste de l'armée après son incarcération. Il porte cette année haut les couleurs ukrainiennes. Dans ce festival où sont présentés 200 films, 12 sont notamment en compétition. Pour remporter le très convoité Globe de Cristal, le lauréat sera connu ce samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada